Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de profiter, on va dire, de ce jour précis, les résultats de l'examen qu'on appelle le bac. Mais cette vidéo pourra traiter dans vos têtes de tous les examens en fait, peu importe. Et surtout à ceux qui ont échoué, ceux qui ont raté le bac, ceux qui ont raté le brevet, ou peu importe les examens de votre vie, cette vidéo peut fonctionner avec tous les éléments professionnels on va dire. Etant quelqu'un d'assez bien placé dans la scolarité non réussie, je pense pouvoir dire certaines choses qui pourraient peut-être rassurer, on va dire, ceux qui ont peut-être à leurs yeux échoué, perdu, n'arrivent plus à avancer à cause d'un petit échec, entre guillemets. A mes yeux, ce n'est pas réellement un échec, ce n'est pas qu'à mes yeux, c'est dans l'échelle de votre vie. Vous verrez tout simplement que dans un long chemin parfois on est obligé de faire des pauses, on est obligé de ralentir, de reculer parfois pour mieux avancer. Et c'est parfois en ayant reculé que lorsqu'on avance, on découvre des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu obtenir si on n'avait même pas reculé. Dans la vie on ne peut pas toujours tout réussir, tout avancer, ce n'est même pas une réussite en soi. Parfois il faut passer par ce qui est difficile, parfois il faut reculer, parfois il faut rater un examen, rater le bac. Je ne parle pas de manière volontaire mais je parle des aléas de la vie. Dans la vie tu te donnes, tu essayes de faire les choses du mieux possible et à un moment donné une chose ne passe pas. Est-ce que ça veut dire que tu as échoué, que ça y est tout est fini, que ta vie... Non ! Tu reprends des forces pour mieux avancer, peut-être qu'à l'aide de ce recul nécessaire, tu découvriras des nouvelles choses. Peut-être même dans ton cerveau, tu auras une nouvelle compréhension de ce que tu veux faire plus tard. Il ne faut pas toujours se rabaisser, s'attrister et se remettre directement en question. Mais parfois il faut se dire que le chemin est long et à un moment donné on ne pourra pas faire une ligne droite. Tu peux réussir ton examen, ça ne veut pas dire que tu auras réussi, autant que tu peux échouer et réussir par la suite. On ne juge pas une avancée sur l'addition de réussite, on juge une avancée sur le résultat de celle-ci. Quel est le chemin qu'on va faire pour obtenir ce trésor ? Donc à tous ceux qui ont raté leurs examens, le bac, le brevet, peu importe le domaine, eh bien vous n'avez pas échoué votre vie, vous n'avez pas raté votre vie. Vous êtes dans une phase où peut-être il faut reconstruire quelque chose proprement, avec des nouvelles personnes qui vont t'entourer et c'est comme ça dans la vie. Tu ne peux pas tout réussir, il y a des gens qui se marient et qui divorcent. Il y a des gens qui ont un travail et qui le perdent. La vie n'est pas une longue avancée sans réfléchir, parfois la vie est un recul pour mieux avancer. Et ce n'est pas parce qu'à côté de vous, certains ont réussi une chose que vous avez échoué, que vous valez moins que ces personnes-là. Chacun récolte des petites choses différemment des autres et pas au même moment. Tu penses perdre une chose aujourd'hui que tu récupéreras dans un an, alors que certains prennent aujourd'hui pour perdre dans un an. On ne peut pas juger une vie sur ces petits éléments, même si au présent on y met une grosse importance. Et c'est bien de se donner pour obtenir. Mais parfois, la réussite n'est pas toujours d'obtenir tout ce qu'on souhaite accrocher. C'est parfois laisser le temps aussi à la racine de faire naître un grand arbre. Donc les amis, ne stressez pas, ne vous angoissez pas, ne vous dites pas « j'ai tout donné pour rien » parce qu'on ne donne jamais tout pour rien. Tout ce qu'on fait a un résultat. Et même lorsque le résultat n'est pas celui qu'on souhaite, le fruit de cet effort aura une importance sur le destin de demain. Ne déprimez pas, ça va être les vacances pour vous profiter, amusez-vous. Et dès lors qu'il faudra reprendre les choses, gardez en tête tout ce que vous avez assimilé, et que ce soit d'un examen de la vie ou de tous les domaines, de ce que vous avez pensé échouer, et bien vous en ferez à l'avenir une très grande victoire. Ne vous inquiétez pas, la réussite est toujours à portée de main les amis. Et continuez d'avancer. Ce qu'on appelle l'échec, n'oubliez pas que ça peut devenir votre victoire. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada